améliorer votre sexualité en cinq minutes par jour c'est ce qu'on va voir ensemble pour que la fonction sexuelle puisse fonctionner de manière satisfaisante il faut deux choses la première chose c'est que l'énergie circule librement dans la zone du bassin et du périnée et la deuxième chose c'est muscler ces muscles du plancher pelvien donc je vous propose de faire ces deux choses ensemble en cinq minutes par jour donc première position à faire baddha konasana vous avez les deux pieds ensemble et vous gardez environ cinq centimètres entre les talons et le périnée vous allez croiser les doigts redresser le bas du dos au maximum et en expirant vous laissez la tête descendre vers l'avant en inspirant tête vers la droite monte garder le dos bien droit et expirez laisser la tête redescendre sur la gauche on va faire cinq tours et cinq respirations dans un sens le plus important c'est de garder le dos droit ce n'est pas de baisser les genoux bien sûr vous allez petit à petit arriver à les baisser de plus en plus jusqu'au sol même vous pouvez également ouvrir les yeux faire le même tour que vous faites avec la nuque avec les yeux ça va faire travailler les muscles à l'arrière des yeux je vous renvoie à la vidéo sur le travail des muscles à l'arrière des yeux vous avez fini cinq tours fait cinq tours dans l'autre sens très bien pour le deuxième exercice nous allons nous coucher sur le ventre voilà nous sommes donc couché sur le ventre avec le bout des doigts alignés avec les épaules et vous allez poser le front sur le sol en inspirant je pousse légèrement sur les mains et je vais monter le haut du corps coude vers l'arrière épaule basse en expirant va redescendre et poser le front sur le sol et là vous allez faire quelques respirations et c'est vous qui allez décider est ce que je prends plus de force avec les bras est ce que je continue à travailler à partir de la force du dos quoi que vous fassiez cet exercice de brujangasana sur du cobra sera bien faisant pour vous il va aider par massage par étirement à stimuler la fonction sexuelle en étirant l'avant du corps alors comme vous avez sans doute dans les yama niyama il ya un yama qui s'appelle brahmacharya et ce brahmacharya c'est le contrôle de la pulsion sexuelle donc le but c'est de ne pas être esclave de notre pulsion sexuelle mais qu'elle puisse fonctionner qu'elle soit fonctionnelle comme toutes les fonctions de notre corps il faut que tout fonctionne une dernière inspiration et une dernière expiration et maintenant on va revenir en position assise et on va faire un exercice assez puissant pour stimuler cette zone là vous allez vous mettre debout sur le bout des doigts vous allez rouler un petit peu de la fesse droite à la fesse gauche le dos bien droit vous devez sentir le périnée en contact avec le sol vous allez prendre une grande inspiration et en retenant le souffle à poumon plein vous allez baisser le menton et on va taper doucement environ une fois par seconde le périnée et les fesses sur le sol puis vous expirez on y va ensemble inspirez retenez baisser le menton et on va taper gentiment une dizaine de fois le périnée et le bassin sur le sol puis vous remontez le menton et expirez on va le faire trois fois inspiré pour la deuxième fois on retient le menton vers le bas et vous tapez en même temps vous pouvez contracter le périnée et l'anus vous les serrez et au bout de 10 vous relâchez pratiquer ça tous les jours cette petite série de cinq minutes dernière inspiration dernière rétention et tout doucement vous relâchez posez les mains sur les genoux fait quelques respirations sauf problème organique vraiment précis comme les artères bouchées par exemple les veines cette petite séance de cinq minutes par jour vous permettra de retrouver une bonne fonction sexuelle à tout âge merci de votre attention namasté